C'est parti ! Un kick ! Des petits câbles... Des petits câbles ! C'est assez brutal en fait... Tu te calmes mini-brut de S ! Et avec la résonance... Oh la vache ! Hé Jean-Michel ! C'est bien, c'est un truc de fainéasse ça... Ouais... Pas besoin de tourner les boutons... Elle est pas belle la vie ? En direct du cirque la boîte noire du musicien ! Des fauves, des girafes, des mini-brut de S ! C'est un vrai cirque cette boîte noire du musicien... Quand je vous dis que c'est le cirque ici... Voici le mini-brut de S ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un synthétiseur... Qui est doté d'un séquenceur... Et à l'intérieur d'ailleurs on va retrouver la technologie du BeatStep Pro... Qui est déjà un autre appareil d'Arturia... Que vous connaissez sans doute très bien déjà ! Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce synthé ? On va avoir deux VCO... Il y a le premier VCO qui dispose de pas mal de formes d'ondes... On a une forme d'onde d'anti... Carré... Triangle... Et puis on a du bruit ici... J'adore ! On peut aussi faire entrer un signal externe... Qu'on pourra traiter sur le filtre... Ce qui est intéressant quand vous avez des signaux externes à traiter... On a, nouveauté du mini-brut de S... Un VCO2... Donc on peut aussi asservir au VCO1... Donc ce qui est intéressant... Je vais pouvoir monter le VCO1 et le VCO2... Il est tuné de manière indépendante... Par exemple si je veux deux formes d'ondes de type d'anti... Je vais là... C'est cool ! Et puis ensuite je peux également utiliser... Des nouvelles fonctionnalités du VCO1... Alors par exemple sur les différentes formes d'ondes qu'on a ici... On va trouver sur la dent de scie un Ultrasaw... C'est de l'anglais... Je t'expliquerai... Alors Ultrasaw qui est par défaut... Vous voyez les petits trucs en bleu là... Où il y a écrit des trucs en bleu entre parenthèses... Ça veut dire que par défaut c'est associé... Au paramètre qui est noté entre parenthèses... Là c'est LFO2... Donc si je vais sur le LFO2... Je vais pouvoir... Doser la quantité de Ultrasaw... Par le LFO2... Là je peux régler une forme d'onde à ma guise... Vous voyez que là si je monte la rate... Ça donne ce son particulier... Ensuite si je vais sur la forme d'onde carré... On va retrouver de la largeur d'impulsion... Ça c'est assez classique... C'est beau... Et puis on peut surtout... L'automatiser avec le LFO1 ici... Vous voyez j'ai plus besoin de tourner le bouton... C'est bien... C'est un truc de faignasse... Ouais... Pas besoin de tourner les boutons... C'est cool... Ok... Et puis le dernier truc dont j'ai envie de vous parler... C'est que sur la forme d'onde triangle... Quand on la monte ici... On a le Metalizer qui est là... Et c'est un effet qui est très particulier... Qui a été revu à l'occasion du redesign du nouveau Mini Brut 2S... Pour sonner un peu plus musical... Peut-être un tout petit peu moins agressif... Mais beaucoup plus rond... Et vraiment sonner très très bien... On peut lui donner plusieurs couleurs... En tournant le bouton Metal Mode qui est ici... Alors évidemment ce qui est cool... C'est qu'on a le séquenceur... Et du coup quand on va démarrer le séquenceur... On a plusieurs patterns qui sont disponibles... On a 4 banques... Quand on clique sur Load... On peut aller de la banque A à la banque D... Et puis ensuite par banque... On a nos patterns qui sont ici... Donc il suffit d'aller faire Load... Choisir une banque... Ici A01... Play... Et puis là je peux faire mon son... Je peux utiliser le filtre analogique... Et mettre un petit peu d'enveloppe de filtre... Résonance... Le filtre est multi-mode... Je vais pouvoir utiliser différents modes... Comme par exemple... Du passe-bas... Du passe-bande... Du passe-haut... Ou du filtre à rejet... Du notch... Et avec la résonance... Oh la vache ! Hey Jean-Michel ! Ah ! Voilà ! Nos chers abonnés viennent de perdre 90% de leur audition... Désolé les gars ! En même temps, regarde, Beethoven était sourd, on s'en fiche... Ok ! Ah ! Tu te calmes ! Tu te calmes Mini Brut 2S ! Bon mais vous allez me dire... C'est marrant ce synthé qui a une forme de boîte à rythme... Mais j'ai un petit trick pour vous juste après... Donc restez bien concentrés ! Alors un truc très intéressant des Mini Brut, c'est le fameux Brut Factor qui est là... C'est une réinjection de la sortie dans l'entrée... Pour simuler un effet d'un synthétiseur de marque bien connu... Qui contient deux O qui commencent par M et qui finit par G... Mais je ne dirais pas la marque ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? Moi... Moi... Je sais pas ! C'est pas grave ! Le Brut Factor ! Le Brut Factor ! Dis-donc, c'est pas très probant ! On te sent pas très brutalisé là ! Changez le pattern ! La 6 ! Ah oui ! C'est parce qu'il faut que je me mette en filtre ! Brut Factor ! Je m'en rends compte ! Allons ! Je te dis-donc ! Je te dis-donc ! Je te dis-donc ! Je sais pas ! N'est-donc ! Je te dis-donc ! J'ai pas de l'entrée ! Je te dis-donc ! Je te dis-donc ! Je te dis-donc ! Je te dis-donc ! C'est assez brutal en fait, mais c'est ça qu'on aime dans le mini Brut 2S, c'est qu'il est brutal, d'où son nom Brut. Bon, comme je vous ai dit, c'est un synthétiseur qui a une forme de boîte à rythme. Et vous allez me dire, c'est dommage qu'on n'ait pas quand même au moins un petit kick à se mettre sous la dent. C'est vrai, c'est dommage qu'on n'ait pas au moins un petit kick. Eh, les amis, vous avez remarqué ce qu'on a sur la droite là ? Des petits câbles, des petits câbles, des petits câbles ! Les petits câbles, on va les mettre dans les petits trous, ici ! Regardez ! Ça va être fantastique. Non, mais je dis ça, je dis rien, on a un LFO, LFO 2, regardez. Je vais rentrer le LFO 2 dans le in de l'atténuateur 2 qui est ici. Je vais sortir de l'atténuateur 2 pour aller dans le pitch du VCO 2, sortir du pitch du VCO 2 pour aller dans le master. Regarde ça. Je vais me mettre sur cette forme d'onglet. Eh, elle n'est pas belle la vie ? C'est parti. Un kick ! Voilà, en bref, vous avez de quoi faire un kick. En cherchant bien, je peux peut-être faire un charlet. C'est ça qui est cool avec le semi-modulaire. Les petits câbles ! Les petits câbles ! Attends, ce que j'ai ça... Là-dedans... Ouais, avec ça, voilà, tiens. Ah, je vais plutôt utiliser l'autre. Attends, 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 au lieu d'aller par là, il faut que j'aille par là. C'est le bordel, c'est le bordel. Je ne sais plus, je ne sais plus ce que je dois faire. Oh, c'est ça. Après le rond-point, la troisième à gauche, effectivement. Jean-Michel, côté sud-ouest, ça doit être par là. On va transposer. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est le problème. C'est les petits câbles, mais après, voilà. She's alive ! Alive ! Mini Brut 2S d'Arturia, sans doute la meilleure machine du monde. Bon, OK, OK, c'est peut-être un poil survendu, mais honnêtement, j'ai bien aimé. Ouais. Et puis, c'est presque une boîte à rythme, sérieux. Tu vois, on peut s'en servir comme d'une boîte à rythme. Plus d'infos dans la description. Vous pouvez regarder les informations qui sont sur le site Algamwebstore. Vous avez des liens disponibles si jamais vous souhaitez acheter cette machine, n'hésitez pas. Ah, c'est la maison qui régale. Non ? Non, on peut pas ? Jean-Michel, coupez ! Sous-titrage ST' 501